Syrie, Irak, Liban, Yémen, partout l'Iran est à l'offensive. Partout l'Iran affaiblit ses adversaires et s'impose comme la nouvelle puissance régionale. Cette présence, nouvelle, de Téhéran à l'extérieur de ses frontières, est-elle le signe d'un expansionnisme, d'un impérialisme même, ou l'affirmation d'un nationalisme visant à protéger le pays et garantir la pérennité de son régime ? Pour lever le voile sur l'histoire de la renaissance de la République islamique, il faut s'enfoncer dans le chaos des guerres du Moyen-Orient, tirer les fils du passé et distinguer les permanences et les ruptures. C'est une histoire bien mystérieuse. L'histoire d'un pays longtemps isolé et aujourd'hui central, mais redouté. Un pays qui renonce à l'arme nucléaire par le dialogue, tout en envoyant ses gardiens de la révolution guerroyée partout, au Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Cette histoire débute à Téhéran, le 14 juillet 2015. Après 12 ans de négociations et de tensions extrêmes, l'Iran accepte de placer son programme nucléaire sous tutelle. En échange, il obtient la levée progressive des sanctions qui asphyxiaient son économie. Pour la grande majorité des Iraniens, cet accord soulève un immense espoir. Leur pays va enfin entrer dans la mondialisation. La république islamique entend désormais n'être plus percie comme un état paria, mais comme un membre à part entière de la communauté internationale. Ce jour marque le triomphe de Mohamed Zarif, son ministre des Affaires étrangères, et de Hassan Rouhani, le président de la république. En sortant l'Iran de son isolement, 37 ans après la révolution, le président Rouhani espère bien renouveler le rapport qu'entretient son pays avec le reste du monde. Le président Rouhani a fait un excellent travail en négociant cet accord, mais la décision ne vient pas de lui, elle vient du guide suprême. C'est le guide qui est arrivé à la conclusion que cette crise devait finir par être réglée. Depuis la révolution de 1979 et l'avènement de la république islamique, c'est le guide suprême, nommé à vie, qui est le maître du système. Le régime est une théocratie chiite. La légitimité religieuse l'emporte sur la légitimité populaire du président de la république, élu au suffrage universel. Depuis la mort de Khomeini en 1989, l'ayatollah Ali Khamenei occupe cette fonction. C'est donc lui qui a initié la négociation avant même l'élection du président Rouhani. Le guide suprême a compris que la situation de l'Iran, celle d'avant l'accord sur le nucléaire, n'était plus tenable. Il y avait 40% d'inflation, au moins 25% de chômage, et ce chiffre montait à 40% chez les jeunes. La croissance était tombée à moins 7%. La situation était si sérieuse qu'elle représentait un danger pour la succession du guide. L'Iran a accepté de participer à ces négociations, d'abord pour sortir de son isolement et renouer avec le monde extérieur. Les sanctions économiques, notamment celles de l'ONU et l'embargo, ont été un des facteurs qui nous ont poussés à négocier. Il existe une autre raison pour laquelle le guide a accepté de négocier sur le nucléaire. C'est le souvenir du mouvement vert de 2009. Suite à la réélection très contestable de l'ultra-conservateur Mahmoud Armani Nejad à la présidence de la République en juin 2009, le peuple exige l'annulation du scrutin. La République islamique vacille. Mais le guide maintient Armani Nejad dans ses fonctions et réprime la contestation avec une violence inouïe. Ali Khamenei a sans doute sauvé le régime cette année-là. Mais à quel prix ? Il sait désormais qu'il lui faudra lâcher du lest s'il veut le préserver. Le régime iranien a pris conscience qu'il pouvait être ébranlé quand, en 2009, il a dû faire face aux plus grandes manifestations depuis la révolution de 1979. Ces événements ont provoqué un grand malaise qui a conduit à un consensus. Une décision commune d'abandonner les provocations de la période Armani Nejad et d'amorcer un rapprochement avec la communauté internationale et avec les États-Unis en particulier. Dans le chiisme, le premier imam, le plus important, c'est l'imam Ali. Il a eu deux fils, Hassan et Hussein. Hassan est celui qui incarne la paix, le dialogue. Hussein incarne, lui, la confrontation, le martyr. Ces deux écoles de pensée permettent à la République islamique de justifier des politiques différentes. Le guide a donc utilisé la figure de Hassan, le pacificateur, pour amorcer le dialogue, trouver la voie d'une paix honorable. Il a appelé cela la flexibilité héroïque, une rhétorique permettant au système d'accepter un compromis forcément douloureux avec le grand Satan. C'est donc au nom du concept de flexibilité héroïque que le guide s'est permis de s'affranchir de l'anti-américanisme viscéral de la République islamique, grand marqueur idéologique du régime, pour négocier avec les États-Unis. L'anti-américanisme de la République islamique remonte au premier temps de la Révolution. En novembre 1979, des étudiants iraniens prennent en otage 52 diplomates américains. Objectif, montrer que le nouvel ordre islamique s'érige d'abord contre l'Occident, surtout contre l'influence des États-Unis. Ce nouveau régime n'a pas oublié que 26 ans plus tôt, en 1953, la CIA avait organisé un coup d'État. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. N'oubliez pas qu'à cette époque, le premier ministre Mossadegh a été renversé par un coup d'État des Américains. Et la Révolution islamique ne s'était pas encore produite. Les Américains ont donc montré leur hostilité envers notre peuple bien avant la Révolution. Les Américains ont toujours tenté d'affaiblir l'Iran en tant qu'État. Et cette politique ne changera pas. Car les États-Unis sont structurellement incapables d'accepter que l'Iran occupe une place importante au Moyen-Orient, avec une économie forte, exerçant une influence politique et militaire autonome. Les Iraniens l'ont très bien compris. Cet anti-américanisme se double d'une opposition implacable à l'État d'Israël. Pour Téhéran, Tel Aviv est le pion de Washington dans la région et le pourfendeur des droits des Palestiniens. Sur les synagogues israéliennes, il est marqué « D'une île à l'Euphrate ». Cela signifie quoi ? Cela signifie que les Israéliens veulent violer les terres des autres et les conquérir par la guerre et l'occupation. Israël est un pays qui vénère la guerre. Il est un danger mortel pour tout le monde islamique. Et donc, l'Iran ne pourra jamais tolérer cela. Je pense qu'après la révolution, les Iraniens ont vite réalisé que s'ils voulaient avoir une influence et exercer leur pouvoir au Moyen-Orient, ils devaient être perçus non comme un pouvoir chiite, mais comme un pouvoir islamique. Et c'est pour cela qu'ils se sont saisis de la cause palestinienne. Les pays arabes avaient délaissé ce dossier et cela a permis à l'Iran de s'affirmer comme un pouvoir musulman et non comme un pouvoir chiite. Si on définit les conditions de la sécurité nationale de notre pays, on considère que le régime sioniste est un régime usurpateur et légitime dans la région. A ce titre, il est notre plus grande menace régionale. Et dans le monde, ce sont les Etats-Unis. Anti-israélisme et anti-américanisme sont donc étroitement liés. Téhéran n'entretient plus aucune relation officielle avec les deux pays. Depuis la crise des otages de 1979, l'ambassade américaine est même devenue un musée. A l'intérieur, tout a été conservé en l'état. Ultime témoignage des temps héroïques et fondateurs de la République islamique. Cet anti-américanisme n'empêche pas l'Iran de faire preuve de pragmatisme et de négocier avec les Etats-Unis la résolution de la crise du nucléaire. Le 16 janvier 2016 à Vienne, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce dossier est définitivement réglé. Désormais, les sanctions économiques qui pesaient sur l'Iran sont officiellement levées. Pour la première fois depuis la révolution de 1979, Washington et Téhéran parviennent à résoudre une crise internationale par la diplomatie et le dialogue. L'antagonisme historique entre les deux pays pourrait bien appartenir au passé. Je pense que le président Obama et le secrétaire d'Etat Kerry ont espéré que sur le long terme, le très long terme, ce processus diplomatique avec l'Iran, ce dialogue initié entre Américains et Iraniens permettrait une inflexion de la politique étrangère iranienne. On arrêterait ainsi de passer notre temps à s'opposer à eux. Dans les déclarations du guide et d'autres dirigeants iraniens, il y avait cette idée que si l'accord sur le nucléaire s'appliquait correctement, si tout le monde respectait ses engagements et ses promesses, alors le résultat serait au rendez-vous. Et nous pourrions ainsi mener d'autres négociations sur d'autres sujets, à partir de cette expérience réussie. L'Iran espère désormais normaliser ses relations avec l'Occident. Mais le pays va être confronté aux crises syriennes et irakiennes. Ces deux crises majeures vont lui donner l'occasion d'utiliser d'autres moyens que la diplomatie pour redevenir un acteur prédominant au Moyen-Orient. Téhéran, cimetière de Bèche-Tézara, le plus grand cimetière du pays. L'homme dont la photo orne ce panneau s'appelle Yadullah Hassem Zadeh. Il était officier chez les gardiens de la révolution. Il a été tué en septembre 2016 en Syrie. Le corps des gardiens de la révolution créé en 1979 constitue l'organisation politico-militaire la plus puissante du pays. C'est la garde prétorienne du régime. Personne ne sait combien de ces soldats l'Iran a perdu en Syrie. Très certainement plusieurs centaines. Dès le début du soulèvement populaire contre Bachar el-Assad au printemps 2011, Téhéran se range du côté du régime syrien. Un régime qu'il a toujours considéré comme un allié historique et stratégique. Pour mesurer l'importance de cette relation, il faut remonter à la guerre Iran-Irak. En septembre 1980, Saddam Hussein décide d'envahir l'Iran. Quelques mois après la révolution, la toute jeune république islamique est menacée de disparaître. Dans la mémoire collective des Iraniens, la Syrie a été le seul pays à nous soutenir pendant la guerre contre l'Irak. « Et ça, nous ne l'avons jamais oublié. » Cette solitude fondamentale des Iraniens durant la guerre Iran-Irak a eu un impact profond sur l'évaluation de la menace d'un point de vue stratégique. Et cela influence toujours leur façon de percevoir le monde. Le fait que Saddam Hussein ait utilisé des armes chimiques contre l'Iran alors que la communauté internationale fermait les yeux a suscité en Iran un sentiment de paranoïa. Dès lors, l'Iran ne pouvait plus avoir confiance en personne et a dû développer ses propres stratégies de défense pour protéger ses intérêts. Ce conflit dévastateur, près de 500 000 victimes du seul côté iranien, a duré 8 ans. Véritable traumatisme pour la population, il a permis à la République islamique de se bâtir une légitimité en résistant aux assauts de l'armée irakienne. Aujourd'hui, dans les rues de Téhéran, d'innombrables mausolées des martyrs tombés au front sont là pour rappeler le sacrifice de ces hommes il y a près de 40 ans. La culture du martyr est l'un des piliers du chiisme. Elle renvoie à la mort en martyr de l'imam Hussein, le fils de l'imam Ali, l'imam le plus important du chiisme. Le souvenir du martyr de Hussein est l'une des principales caractéristiques du chiisme. Dans notre culture, celui qui perd la vie pour sa patrie et sa religion obtient une récompense dans ce monde et une autre dans l'au-delà. Sa récompense dans ce monde est qu'il sera considéré comme le symbole du sacrifice. La récompense dans l'au-delà est qu'il ira au paradis. Cette guerre contre l'Irak est aussi une sorte de matrice géostratégique. C'est l'idée du plus jamais ça qui domine depuis. Plus jamais de victimes d'armes chimiques. Plus jamais d'aviation ennemie dans le ciel de Téhéran. Plus jamais la moindre portion de territoire foulée par une armée étrangère. Dans la mentalité iranienne, il est très important de déplacer ou d'éloigner le plus loin possible des frontières les menaces qui pèsent sur le pays. Et cela peut mobiliser l'ensemble des forces économiques et des énergies. L'Iran ne renoncera pas à cette idée fondamentale avant longtemps. Afin de compenser la solitude ressentie durant ces années, l'Iran a adopté deux stratégies de défense asymétriques. La première, c'est le programme de missiles balistiques qui est le seul moyen d'atteindre ses ennemis sur leur sol puisque le pays n'a pas de vraies forces aériennes. Et la deuxième, c'est une politique que les Iraniens qualifient de défense de dissuasion basée sur l'utilisation de partenaires ou d'intermédiaires sur des terrains étrangers afin d'éviter toute attaque sur son propre sol. A cet égard, le Hezbollah est un peu le joyau de la couronne. Le Hezbollah est un allié stratégique pour l'Iran. de la Syrie. Ce groupe libanais a la même idéologie que nous. C'est donc naturellement un allié très proche. par ailleurs, le Hezbollah est aussi allié de la Syrie. Il est donc le lien entre nous et la Syrie. Et comme nous et la Syrie, le Hezbollah est un parti opposé à Israël. pour Téhéran, préserver ses liens avec le Hezbollah est donc une nécessité. Cette organisation politico-militaire libanaise chiite, qu'il a lui-même créée au début des années 80, constitue un allié et un outil essentiel dans sa résistance face à Israël. C'est à travers l'espace syrien que l'Iran lui apporte son aide logistique et stratégique. Si vous parlez à des responsables iraniens aujourd'hui, ils vous diront que si les Israéliens n'ont pas attaqué l'Iran au plus fort de la crise du nucléaire, c'était par crainte des représailles du Hezbollah et non parce qu'ils redoutaient la puissance de l'Iran. Pour Téhéran, la défense du régime de Damas relève donc de l'intérêt national. Il ne doit pas tomber. Dès la fin 2011, la République islamique décide d'envoyer ses conseillers militaires aux côtés du Hezbollah, soutenir Bachar el-Assad afin d'anéantir la rébellion. En Iran, c'est une certaine vision du conflit syrien qui se met en place. Le régime considère que le soulèvement pacifique d'une partie de la population contre Bachar el-Assad n'a jamais eu lieu. C'est un complot, une pure fiction inventée par l'Occident et Israël. De même, les atrocités du régime syrien commises contre sa propre population, les tortures systématiques, l'utilisation du viol comme arme de guerre, les bombardements d'hôpitaux ou d'écoles, les attaques chimiques n'ont pas existé non plus. Pourquoi soutenir Bachar el-Assad ? C'est très clair. Parce qu'il était et est le président légal de la Syrie. Donc, nous disons avec fierté et à haute voix que les conseillers militaires de la République islamique d'Iran ont aidé les militaires syriens, le gouvernement syrien et le peuple syrien afin que les terroristes ne puissent pas prendre le pouvoir dans ce pays et ne remplacent pas le gouvernement légitime de la Syrie. Et aux yeux des dirigeants iraniens, le pays qui est derrière ce risque terroriste en Syrie est l'Arabie saoudite. Il faut dire qu'à Riyad, les dirigeants saoudiens ont été dès le début de la crise syrienne favorables à la chute de Bachar el-Assad. Un moyen pour eux de s'opposer à la montée en puissance de l'Iran dans la région. Vous pouvez reprendre toutes nos déclarations officielles. Nous avions très vite compris et avions dit aux occidentaux que nous avions identifié les Iraniens comme les principaux soutiens de Bachar el-Assad. C'est pourquoi nous avons appelé les Européens, les Américains et tous les pays occidentaux à s'opposer à la stratégie iranienne de prise de contrôle du conflit syrien. Je suis absolument convaincu que l'objectif ultime du régime iranien est tout simplement de conquérir de nouveaux pays au Moyen-Orient, de s'étendre territorialement par différents moyens. Il n'y a donc aucun doute que l'Iran est une force déstabilisatrice dans la région. L'Iran n'aide pas sa propre population. Il n'aide pas les pays voisins. Il ne respecte aucune norme internationale ici et dans le reste du monde. La Syrie devient ainsi le théâtre d'un affrontement radical entre les deux systèmes de pouvoir de la région, la monarchie sunnite saoudienne contre la république islamique chiite d'Iran. Je pense que nous sommes nombreux, Américains et Européens, à avoir sous-estimé le fait que la Syrie était vraiment une ligne rouge pour l'Iran, que l'Iran était prêt à prendre des risques et à mobiliser tous les moyens pour défendre Assad. C'est pareil pour la Russie. Pas plus l'Iran que la Russie ne sont prêts à accepter l'idée d'un changement de régime, qu'une population du Moyen-Orient se soulève et fasse tomber son dirigeant. Vous savez, la Russie de Poutine, comme l'Iran, sont allergiques à ça. La Russie interviendra massivement à partir de septembre 2015 aux côtés des Iraniens. pour défendre Bachar el-Assad. Mais pour l'heure, c'est un autre acteur qui fait son apparition. Le 12 juin 2014, l'État islamique s'empare de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Quelques jours plus tard, c'est Raqqa, en Syrie, qui tombe entre les mains des djihadistes et devient la capitale du califat islamiste. Pour Téhéran, l'irruption de Daesh, ce mouvement terroriste sunnite qui a fait du chiisme un de ses principaux ennemis, change radicalement la donne. Tout en continuant à défendre le régime de Damas, la République islamique lutte désormais pour sa survie, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Notre amitié avec l'Irak est précieuse pour nous. Donc, tout naturellement, la sécurité de l'Irak est aussi la nôtre et inversement. Il en va de même pour la Syrie. Si les Syriens ne résistent pas aux djihadistes chez eux, ces djihadistes entreront en Irak et après chez nous et se répandront partout dans la région. C'est donc pour cela que la sécurité du monde islamique et celle de l'Iran dépend de la sécurité de la Syrie. Il y a donc un lien direct entre la sécurité nationale de l'Iran et les principes et les principes de la politique étrangère du pays. Depuis le début de cette crise, nous devons combattre le terrorisme car si l'extrémisme se développe dans la région, c'est l'Iran en tant qu'État et nation qui sera menacé. Et aucun compromis n'est possible quand la sécurité nationale est en jeu. Alors pour défendre ses frontières, l'Iran envoie désormais au grand jour ses soldats de la force Al-Khodz, l'unité d'élite des gardiens de la révolution, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Ces photos, prises en Syrie en 2016, sont extrêmement rares. Ces soldats y sont déployés pour combattre ou encadrer des milices, comme c'est le cas en Irak où des dizaines de milices chiites sont formées et équipées dès l'été 2014 pour lutter contre Daesh. Téhéran entend ainsi être en mesure de maîtriser l'espace irakien, une entreprise amorcée il y a plusieurs années déjà. La présence de l'Iran en Irak est bien plus ancienne que son intervention à Mossoul de l'été 2014. Elle remonte en fait à l'intervention américaine de 2003, à la prise de pouvoir par un gouvernement en majorité chiite, soutenu par l'Iran, et au rôle joué par les milices iraniennes depuis cette date. La présence de l'Iran était à la fois opportuniste pour étendre son pouvoir, son influence dans la région, mais aussi défensive. Parce que, tout d'abord, l'Iran ne voulait pas d'un retour au pouvoir du parti Baas et de la domination sunnite. Et puis ensuite, il ne voulait pas que les États-Unis se servent de l'Irak comme d'une rampe de lancement pour l'envahir ou se lancer dans une guerre asymétrique. Ce qui, à ses yeux, était alors tout à fait possible. Il y a un homme qui incarne aujourd'hui la présence militaire de l'Iran en Irak et en Syrie. Un homme devenu un véritable héros national. C'est le général Hasseim Soleimani, le chef de la force al-Khodz. Il est partout, à Mossoul, à Alep ou à Moscou à l'été 2015 pour finaliser l'intervention russe en Syrie, toujours en première ligne. « Désormais, pour la plupart des Iraniens, les combats menés par Soleimani, les gardiens de la révolution et les milices chiites sont nécessaires à la défense de la mère patrie. » Il y a bien une dimension nationaliste et certaines études d'opinion font état d'un soutien grandissant des Iraniens à la poursuite et même à l'extension des opérations militaires en Syrie. Je pense que cela a permis une transformation progressive du rôle de l'Iran en Syrie en lui donnant une légitimité du point de vue des Iraniens, ce qui était inconcevable en 2011. Pour entretenir cette fièvre nationaliste, le régime n'hésite pas à glorifier les soldats tués en Syrie ou en Irak. Ils sont les nouveaux martyrs. Durant l'été 2017, un jeune gardien de la révolution, Mohsen O'Djadji, devient la nouvelle icône de la République islamique. Le jeune homme a été tué en Syrie, décapité par un commando de Daesh. Pour les Iraniens, sa mort rappelle le sacrifice de l'imam Hussein, décapité à Kerbala dans l'actuel Irak en 680. Chaque année, on commémore le sacrifice de Hussein. C'est le jour de l'Ashoura, un événement fondateur du culte chiite. Des cérémonies comme celle-ci ont lieu partout en Iran et dans tout le monde chiite. des cérémonies et des cérémonies Les rituels symboliques de trance et de flagellation rappellent la mort du célèbre imam. Ils exaltent le combat contre l'oppression et l'injustice. Ce qui est arrivé au martyr Odjadji, c'est un peu l'histoire de l'ashura. Beaucoup d'Iraniens, religieux ou non, ont fait le lien avec cet épisode religieux quand ils ont vu la vidéo de la décapitation du martyr Odjadji. Cela vient d'une racine culturelle que le pouvoir et le peuple partagent. Et c'est pour cela que la façon dont Odjadji est dessinée sur des panneaux que l'on voit dans la ville ressemble aux représentations de l'ashura. Fin septembre 2017, à Téhéran, des dizaines de milliers d'Iraniens assistent aux funérailles de Mohsen Odjadji. Des funérailles mises en scène par le régime dans un clip à la gloire du jeune soldat. Nouveau martyr chiite, du combat contre le djihadisme sunnite. Le combat contre le djihadisme sunnite. On peut dire que la religion et les préoccupations religieuses ont été utilisées pour justifier le nombre de soldats envoyés en Irak et en Syrie. Je pense que ces conflits, sans négociations possibles en Syrie et en Irak, ont poussé l'Iran à agir de plus en plus comme un pouvoir confessionnel pour mieux mobiliser et élargir ses soutiens dans la région. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ils ont dû mobiliser des soutiens ailleurs, parmi les migrants afghans et les chiites pakistanais en Iran. Pour cela, ils ont dû utiliser le chiisme et instrumentaliser encore plus la religion. C'est donc grâce à la carte chiite que Téhéran est parvenu à s'imposer en Syrie et en Irak. Les gardiens de la révolution ont été l'outil essentiel de cette stratégie. Et grâce à leur victoire sur le terrain, ils n'ont sans doute jamais eu autant d'influence dans le jeu politique iranien. Il faut dire qu'avec l'effondrement annoncé du califat de Daesh, la République islamique est en passe d'établir un corridor territorial continu avec la Méditerranée, via Bagdad, Damas et Beyrouth. Pour certains pays occidentaux, comme pour l'Arabie saoudite, l'Iran est le nouveau maître du grand jeu régional en cours. Il s'agit désormais de tout faire pour diminuer son influence. Riyad, 21 mai 2017. C'est le premier déplacement à l'étranger du nouveau président américain depuis son élection. L'occasion pour lui de définir avec ses alliés la nouvelle politique des Etats-Unis au Moyen-Orient. C'est un revirement stratégique majeur. Trump veut reprendre pied au Moyen-Orient et regagner les faveurs de ses alliés, les Etats arabes sunnites, l'Arabie saoudite en tête, la Turquie et Israël. Et ce qu'il a entendu de ses leaders, et on l'a tous entendu, c'est que le grand danger, c'est l'Iran et non Daesh. L'Iran et ses alliés, Assad, le Hezbollah, les milices soutenues par l'Iran, voire le gouvernement irakien dirigé par Al-Abadi, sont en train de former un front uni. Les étrangers devront partir, les autres devront se plier à la volonté de Bagdad et de Damas, donc à la volonté de l'Iran. C'est tellement évident. Convaincu de la justesse de cette nouvelle approche, Donald Trump refuse désormais toute idée de dialogue avec l'Iran. La nouvelle équation Moyen-Orientale doit être simple. L'Arabie saoudite a salué l'approche réaliste de M. Trump, qui a compris les difficultés que posaient les ambitions territoriales de l'Iran dans la région. Il était en effet temps que les USA se réveillent. Le vrai problème n'est pas seulement le développement nucléaire iranien, c'est la volonté de l'Iran d'étendre son contrôle sur les pays arabes de la région. Et M. Trump l'a très bien compris. Cette visite en Arabie saoudite est le signe sans équivoque que les Etats-Unis vont maintenant s'aligner sur les voisins sunnites de l'Iran, les soutenir et les armes. C'en est fini du partage d'influence entre l'Iran et l'Arabie saoudite auquel avait cru l'administration Obama. Ce voyage et cette rhétorique contre l'Iran ont marqué un tournant décisif. L'affirmation par le président Trump de cette nouvelle vision américaine du Moyen-Orient est un soulagement pour la monarchie saoudienne. Une monarchie saoudienne fragilisée par le conflit sanglant du Yémen dans lequel elle s'est embourbée. Depuis mars 2015, le jeune prince héritier Mohamed ben Salman, le nouvel homme fort du royaume, est à la tête d'une vaste coalition militaire contre les rebelles houthis considérés comme le cheval de Troie de l'Iran. Les houthis sont une sorte de branche de la secte yéménite des Haïdis. Ils ont juré allégeance à l'Iran, tout comme le Hezbollah au Liban. Ils ont publiquement déclaré qu'ils voulaient reprendre au gouvernement saoudien les lieux sains que sont la Mecque et Médine. L'Arabie saoudite ne peut pas accepter la présence des gardiens de la révolution iranienne à la frontière sud du pays. C'est une ligne rouge pour nous. Les milices iraniennes, le Hezbollah, les gardiens de la révolution n'ont rien à faire sur notre frontière sud, sachant aussi que c'est une zone très montagneuse, impossible à contrôler. Il est très compliqué de sécuriser cette frontière sans pénétrer au Yémen. Il fallait donc intervenir. C'est faux. Car on ne peut pas comparer la présence de l'Iran au Yémen à celle de l'Arabie saoudite qui encercle toute une partie du territoire yéménite. Il y a bien un soutien iranien à nos alliés au Yémen, mais il est minime. Si l'on compare l'implication des deux camps au Yémen, on voit bien que celle de l'Arabie saoudite est sans commune mesure avec celle de l'Iran, dont la présence est très faible. Quelle que soit la réalité de l'implication militaire iranienne, le conflit est dans l'impasse. Riyad et ses alliés imposent à la partie nord du Yémen, dominée par les Houthis, un blocus complet. Surtout, les bombardements de sa coalition ont entraîné une catastrophe humanitaire sans précédent. En plus des victimes civiles et des dizaines de milliers de déplacés, près de 8 millions de personnes sont menacées par la famine. En novembre 2017, l'ONU a qualifié la situation de pire crise humanitaire au monde. Les conséquences et les dommages collatéraux sont bien évidemment regrettables. L'Arabie saoudite en est tout à fait consciente et a pris des mesures très fermes pour éviter à l'avenir tout dommage collatéral. Qu'on apprécie ou non la façon dont les Saoudiens mènent cette guerre, il est clair qu'ils ne vont jamais accepter ce qu'Israël accepte à sa frontière avec le Liban Sud, à savoir la menace de 150 000 roquettes dans les mains d'un allié de l'Iran et qui agit pour l'Iran. Les Saoudiens voient la même chose se mettre en place à leur frontière avec le Yémen. Pour éviter ça, s'ils doivent détruire ce pays et le ramener à l'âge de pierre, ils le feront. Il faut donc trouver un moyen d'éliminer cette menace. Pour l'administration américaine, la cause est entendue. Le conflit du Yémen est une preuve supplémentaire de l'existence d'un projet hégémonique de l'Iran. Donald Trump veut passer à l'action. Il choisit le dossier du nucléaire. L'agence internationale chargée de la surveillance de l'accord de 2015 indique que l'Iran respecte ses obligations. Le président américain affirme le contraire. Le 13 octobre 2017, il décertifie l'accord. Désormais, celui-ci ne correspond plus aux intérêts des États-Unis. BASED ON THE FACTUAL RECORD I HAVE PUT FORWARD, I AM ANNOUNCING TODAY THAT WE CANNOT AND WILL NOT MAKE THIS CERTIFICATION. WE WILL NOT CONTINUE DOWN A PATH WHOSE PREDICTABLE CONCLUSION IS MORE VIOLENCE, MORE TERROR, AND THE VERY REAL THREAT OF IRAN'S NUCLEAR BREAKOUT. Thank you very much. Donald Trump exige aussi que les autres pays signataires durcissent les termes de l'accord. Sinon, il en sortira définitivement. Avec ce revirement américain, l'accord international sur le nucléaire iranien est en état de quasi-mort clinique. Je pense que la décision de l'administration Trump de décertifier l'accord sur le nucléaire ne s'appuie que sur la seule volonté du président. Elle ne repose pas sur un examen rigoureux des faits. Et elle exclut toute tentative de renforcement des termes de l'accord ou toute autre solution diplomatique qui aurait été au contraire utile. C'est une façon pour le président de satisfaire son propre égo. C'est une stratégie très risquée qui pourrait conduire à la lente désagrégation de l'accord. Et je n'arrive pas à savoir si le président Trump ou qui que ce soit dans son entourage a une quelconque solution de remplacement. cela servirait seulement à pousser les Iraniens à développer leur programme de missiles balistiques ainsi que leur politique de défense dite de dissuasion. Cela ne favoriserait pas un comportement plus modéré du pays dans la région. Si l'accord était mis à mal, une nouvelle période de défiance s'ouvrirait entre nos deux pays. et je suis personnellement convaincu que cela ne serait bon pour personne. A Téhéran, on a bien compris que Washington refusait d'enteriner la nouvelle place que l'Iran occupe désormais sur l'échiquier régional. Une place mise en scène lors de cérémonies en hommage aux martyrs tombés en Irak ou en Syrie par le chef des gardiens de la révolution, le général Jafari. « M'éluvres, les dérits de l'Iran islamis disent que pour l'échelle de l'échelle de la révolution des objectifs des objectifs des objectifs des objectifs des hommes sur l'économie, que pour l'échelle de l'échelle de l'économie, ils doivent partir de l'économie pour l'économie. Mais les dirigeants iraniens savent aussi que ce nouveau rôle que joue leur pays au Moyen-Orient est bien délicat. Entre la co-gestion du dossier syrien avec la Russie, l'hostilité obsessionnelle de Riyad, la recomposition politique en Irak ou les craintes sécuritaires d'Israël, ils devront être capables d'arbitrer entre les intérêts divergents de leurs ennemis et de leurs partenaires. La puissance iranienne est par définition limitée. Plus elle veut se développer, plus elle crée des résistances. Parce que c'est un pays chiite au sein d'un espace sunnite, un pays perse entouré de pays arabes. Il y a donc une limite au-delà de laquelle l'Iran ne peut pas étendre son influence. Mais cette influence existera toujours, car l'Iran fait partie de cette région et on ne peut pas l'en exclure. La République islamique est aussi à un carrefour de son histoire. L'actuel guide suprême, Ali Khamenaï, est âgé. Surtout, il est malade. Sa succession constitue l'enjeu crucial de la recomposition des futurs équilibres politiques du pays. Les pouvoirs de l'actuel guide suprême sont concentrés dans les mains de quelques centaines de personnes, dans une opacité absolue. Personne n'a une idée claire des dynamiques de pouvoir dans son entourage. Quels groupes sont les plus influents et quels sont les projets du guide pour sa propre succession. Sa succession aura des conséquences considérables, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'avenir et la stabilité de la République islamique en dépendent, ainsi que la pérennité de l'influence de l'Iran sur toute la région. Nous ne savons absolument pas comment cette succession va se dérouler. Mais souvent, en Iran, c'est le groupe le plus puissant au moment de la transition qui décide de ce qui va se passer. Et actuellement, ce sont les gardiens de la révolution dont l'influence, notamment économique, est considérable. Les gardiens de la révolution ne veulent surtout pas qu'un autre acteur s'invite dans les débats politiques internes du pays. Cet autre acteur, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Fin décembre 2017, des dizaines de milliers d'entre eux sont descendus dans les rues de 80 villes à travers tout le pays. Malgré la répression, plus de 3700 arrestations et 25 morts, ils ont dénoncé la détérioration des conditions de vie. Le clientélisme généralisé, la corruption des dirigeants. Au cri de Mor Hezbollah et de... Ces manifestants ont aussi rappelé une évidence. Si le régime préfère dépenser sans compter pour ses alliés libanais, syriens, irakiens ou yéménites, plutôt que de procurer à ses citoyens une existence décente, alors il n'est pas légitime. La République islamique n'a jamais été aussi puissante à l'extérieur de ses frontières qu'aujourd'hui. Mais avec la disparition du califat de Daesh, beaucoup d'Iraniens n'adhèrent plus aux aventures militaires de ses dirigeants. Ils exigent un changement radical des priorités. A leurs yeux, le pouvoir ne devrait plus utiliser l'histoire à des fins de propagande. Il devrait aussi assurer une justice économique et sociale pour tous, et permettre une libre expression. C'est à ces conditions que le régime pourra perdurer. Sinon, il est probable que d'autres soulèvements surviennent. Beaucoup plus grave, cela. Des soulèvements qui pourraient conduire à une radicalisation du pouvoir, ou à son effondrement, et dans la plus grande violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada